Alors il est agaçant ce Jean-Christophe Ruffin parce qu'on a l'impression que tout ce qui touche se transforme en or, notamment en littérature. On se souvient de son grand roman historique équinoxial Rouge Brésil qui avait obtenu le prix Goncourt. Son autobiographie Un léopard sur le garrot était également formidable dans un genre assez délicat. De la même façon, il s'était mis au thriller avec Katiba qui racontait avec un an d'avance les événements du Sahel de ces derniers mois. Et pour cet été, il a quitté son poste d'ambassadeur de France au Sénégal. Et cet été, donc, il s'est mis aux nouvelles. Et ce sont de très bonnes nouvelles. Il nous dit que ce sont des histoires qui reviennent de loin. Certaines se passent pourtant à Paris, d'autres au Sri Lanka, d'autres à l'île Maurice, d'autres dans les Alpes italiennes. Mais parce que ce qui importe chez Ruffin, ce sont plus les personnages qui disent beaucoup sur lui-même que le décor, au fond, qui est presque annexe. La nouvelle suppose une maîtrise de plusieurs techniques, notamment la mise en place des personnages, le début de l'histoire, les dialogues et la chute. Ruffin maîtrise à la perfection ces trois éléments indispensables pour une bonne nouvelle. Et en plus, on ne voit pas son travail. C'est jamais laborieux. On a l'impression qu'il chuchote à notre oreille des histoires qui racontent des couples amoureux, des voyageurs paisibles, qui vivent leurs petites aventures. Il y a même un petit peu d'humour. Et puis, paf, il fait rentrer la mort, la tragédie, la souffrance dans l'histoire. Au final, c'est absolument éblouissant. Au final, c'est un petit peu d'humour.